L'ambassadrice des États-Unis près du Bénin est en fin de mission. Avant de quitter le Bénin, la tenue a fait le bilan de ses trois années de séjour et de l'état des relations de coopération entre les deux pays. C'est l'objectif de cette rencontre avec les professionnels des médias ce 11 octobre 2018. Lorsque je suis arrivée au Bénin en 2015, j'ai mis l'accent sur l'utilisation efficace et transparente de l'aide américaine, ce qui a rapidement progressé. J'ai privilégié le travail collaboratif pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale qui menacent les Américains et les Béninois. Et j'ai souligné notre intérêt commun à soutenir la consolidation et le renforcement des institutions démocratiques au Bénin. L'aide américaine au cours de ces trois dernières années est estimée à environ 90 millions de dollars avec pour projet phare le Millennium Challenge Compact 2. Avec le soutien du Compact, le gouvernement a adopté des réformes pour renforcer les performances de la SB2E et renforcer la réglementation du secteur. En 2019, les travaux de construction de réseaux de distribution d'électricité au Bénin commenceront, de même que les systèmes d'alimentation hors réseau desservant les populations rurales pauvres. Le site Amelin s'en va avec le souhait que le Bénin quitte l'étape de pays assisté pour devenir un pays à croissance économique autonome.